Mesdames et messieurs, bonsoir. La planète tout entière est terrifiée par un virus baptisé COVID-19. Le monde du travail n'échappe pas dans ce contexte à cette pandémie qui progresse tous les jours et dont l'axe de barrière majeur est la sensibilisation. Nous allons dans cette émission spéciale voir comment les acteurs du monde du travail au Cameroun s'organisent pour barrer la voie COVID-19 en milieu professionnel. Émission spéciale, décor spécial, mais également invité exceptionnel, nous rencontrons ici le directeur de l'OIT au Cameroun, François Mouranguira, nous accueille dans ses bureaux. Suivez-moi. Bonjour Georges, tu nous emmènes sur le directeur. Bonsoir M. François Mouranguira. Bonjour M. Bougard. Merci de nous accueillir en cette situation exceptionnelle ici dans votre bureau à l'occasion, dans le cadre de cette campagne de sensibilisation contre le COVID-19. Le monde du travail n'est pas épargné, ce qui justifie donc cette émission spéciale. Vous qui dirigez au Cameroun et représentez l'Organisation internationale du travail, vous direz que le monde du travail se porte comment actuellement ? Comment se portent les travailleurs, M. François Mouranguira ? Très intéressante question. Le monde du travail, les travailleurs, les entreprises sont confrontés à un défi énorme, un défi que je ne dirais pas instrumentale, mais énorme. Depuis que le COVID-19 apparaît dans le monde, on a des situations où les entreprises sont en train de fermer parce qu'elles n'ont plus de commandes, il n'y a pas de productivité. Et on a bien évidemment les travailleurs et les travailleurs aussi qui n'ont pas d'emploi. Pour le moment, on ne dirait pas que le monde du travail se porte bien dans le monde, mais en particulier aussi en Afrique et au Cameroun, on ne dirait pas qu'on se porte bien. Mais je pense qu'à tout défi aussi, bien évidemment, il y a l'intelligence humaine. Il y a les hommes et les femmes qui se battent pour trouver des solutions. Et c'est là où je voudrais apprécier les mesures prises par l'Ovénement du Cameroun pour justement mitiger l'impact de cette pandémie dans la société en général et dans le monde du travail en particulier. Il est important qu'on prenne des mesures rapides, massive dans un peu de temps pour endiguer la pandémie et endiguer, bien évidemment, mitiger l'impact économique social de cette pandémie. Donc, il est important et je trouve que le gouvernement est en train de prendre des mesures nécessaires. La population aussi applique ces mesures. Il y a le monde du travail, bien évidemment, c'est un maillot très fort, très important. Parce que quand on parle du monde du travail, c'est qui ? C'est les gens qui travaillent. Et je crois que tout le monde est concernant que tout le monde travaille d'une manière ou d'une autre. Il y a des millions de gens qui travaillent dans l'économie informelle. Comme vous le savez, l'économie informelle est prédominante ici au Cameroun et dans les pays africains en général. Tu as une petite économie, disons, formelle qui n'est pas très importante. Mais l'économie informelle est très importante. Mais l'économie rurale aussi. Il ne faut pas oublier aussi les gens qui travaillent dans le monde du rurale, dans l'agriculture, dans les champs. Donc, ça, c'est tout le monde du travail. Et là, c'est un maillot important et très important pour pouvoir endiguer la pandémie. Parce que si on arrive à prévenir, à prendre des mesures de précaution au niveau du monde du travail, on a vraiment gagné une grande partie de la bataille. Et justement, j'allais souligner avec vous que l'essentiel aujourd'hui porte sur ces gestes barrières qui sont recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Le directeur général de l'Organisation internationale du travail a fait des rappels, même au plan de la réglementation de la législation internationale. Je n'ose pas dire normes pour que les États prennent toutes les dispositions. Reste qu'il faut d'abord parer au plus précieux. C'est le travail au quotidien. Quand on va dans son lieu de travail, quand on en revient dans sa vie quotidienne sur l'audiateur, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment vous le faites ici, dans votre bureau ? Alors, vous savez, vous l'avez bien dit, à un défi aussi complexe et aussi « terrifiant », il ne faut pas être terrifié, il ne faut pas être terrorisé, il ne faut pas paniquer. Il faut justement avoir la tête froide pour pouvoir affronter ce défi. C'est des mesures simples qui peuvent justement aider à lutter contre cette pandémie. Et la mesure simple, c'est quoi ? C'est l'hygiène de santé normale. Se laver les mains avec du savon. Ne plus se saluer. Garder une distance sociale, un mètre et demi, un mètre et cinquante ou un mètre et plus, pour pouvoir justement éviter la transmission d'homme à homme de la pandémie, parce que ça se transmet par le rapprochement des humains, des gens. Et donc, c'est des jets simples que tout le monde peut appliquer. Et je crois que c'est important de souligner ça. Et au niveau du bureau, on le fait. Mais on le fait pourquoi ? Parce que nous sommes là pour appuyer les mandats de l'IT. Nous sommes au service. Nous sommes au service des gouvernements, des administratives du travail. Nous sommes au service des entreprises. Nous sommes au service des travailleurs. Nous devons les appuyer pour combattre cette pandémie dans le monde du travail. Et on doit faire en sorte que nous soyons en bonne santé si on veut continuer à aider les autres. Si on veut continuer à préserver les emplois et la productivité des entreprises. Tout à fait. Nous aussi, c'est comme par exemple, le personnel soignant. Les gens qui se battent jour au jour pour prendre en charge. Les gens qui tombent malades et qui sont malades. Les infirmiers, les infirmiers, les médecins, les personnes qui travaillent dans les opérations d'urgence. Ça, c'est des gens qu'il faut protéger absolument. Absolument pour que l'IT continue à protéger les autres. Donc nous aussi, ici au BIT, on prend des mesures nécessaires. Il y a des collègues, des experts qui sont en permanence au travail. Pour continuer à appuyer les demandants, les travailleurs, les employés du gouvernement. Mais aussi, il y a des collègues aussi qui travaillent à partir de la maison. Pour éviter justement la proximité. Pour garder cette distance. Parce que si on est trop nombreux, c'est difficile de garder cette distance. Mais tout le monde est tenté de continuer à travailler pour continuer à appuyer le Cameroun. Merci M. François Mouranguira pour ces précisions sur comment vous travaillez désormais ici au sein de votre bureau. Et je dois vous dire que le message de sensibilisation est bien perçu par les acteurs du monde du travail en général. Nous sommes allés les rencontrer pour avoir nous-mêmes une idée précise. Et surtout apprécier comment cette sensibilisation est amplifiée par les comités d'hygiène et de sécurité, notamment dans le milieu du travail. Regardons d'abord ensemble ce premier reportage, s'il vous plaît. Très bien. Lors de sa conférence de presse du 11 mars 2020, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé s'est voulu clair. Je cite. « Nous n'avions jamais vu auparavant une pandémie déclenchée par un coronavirus. Et jusqu'à présent, nous n'avons jamais vu de pandémie qui, dans le même temps, peut être maîtrisée. » Fin de citation. Des mots forts pour sonner l'alarme et inviter les pays du monde à prendre des mesures visant à stopper l'évolution de la maladie. Pour le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, la prise de mesures sur tous les plans par tous les pays touchés contribuerait à changer les comportements sociaux et à freiner ainsi l'avancée de la pandémie à coronavirus. Au Cameroun, dès le 17 mars 2020, le premier ministre-chef du gouvernement annonçait un ensemble de mesures allant dans le sens édicté par l'OMS. 13 mesures complétées le 8 avril par 5 nouvelles dont l'impact sur le monde du travail est considérable. C'est dans cette veine que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a, dans une circulaire signée le 20 mars 2020, invité les responsables des services déconcentrés de son ministère à accélérer la sensibilisation des acteurs du monde du travail, notamment les employeurs dont la mission est, a-t-il rappelé dans un communiqué de presse signé le même jour, de préserver la santé des travailleurs à travers le respect des mesures barrières édictées par le premier ministre et l'OMS. Acteur majeur du système de protection des travailleurs au sein d'une entreprise, les CHS, Comités d'hygiène et de sécurité au travail, sont dès lors appelés à jouer un rôle prépondérant dans la sensibilisation des travailleurs. Un rôle en droite ligne des missions dévolues à cet organe essentiel au sein des entreprises, tel que le rappelle le docteur Joseph Silver-Captué, médecin du travail, et Raymond Onana, membre d'un comité d'hygiène et de sécurité au Cameroun. Le CHS est une institution qui, au sein de l'entreprise, met sur une même table l'employeur et les travailleurs pour discuter des problèmes de santé et de sécurité sur les lieux de travail. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette pandémie mondiale à COVID-19 et c'est une des meilleures occasions où l'employeur et ses collaborateurs, que sont les travailleurs, doivent s'entendre pour trouver les meilleurs moyens de mise en application des recommandations et du Bureau international du travail en ce qui concerne le COVID-19 et les recommandations gouvernementales et l'application des mesures d'hygiène individuelles et collectives telles que est dictées par le ministère de la Santé. Le CHS est un outil très important dans la mesure qu'il peut permettre de faire une prévention des éventuels risques au niveau des différents postes de travail. Mais également, c'est un outil de sensibilisation. Au niveau également de la recherche des solutions, le CHS peut également permettre de trouver des solutions par rapport aux différents risques liés aux différents postes de travail et proposer justement l'attention de la hiérarchie des solutions qui peuvent permettre d'y remédier. Fort de leur statut au sein des entreprises, ces derniers ont d'ores et déjà pris fait et cause pour la sensibilisation, accentuant les actions visant à inculquer aux travailleurs, tous secteurs confondus, le respect des règles édictées par le gouvernement. Directeur général adjoint du Crédit foncier du Cameroun, Jean-Calvin Tsonok, est plus que conscient de l'importance de l'impact que devraient avoir les CHS dans la bonne marge des entreprises par ces temps de crise. Les comités de santé et sécurité au travail devraient intervenir à plusieurs niveaux pour sensibiliser le personnel, pour mettre en œuvre, appuyer la direction générale dans le cadre de la mise en œuvre des directives prescrites par le gouvernement, notamment à travers la communication spéciale du Premier ministre, chef du gouvernement. Et ensuite, il doit sensibiliser le personnel, il doit suivre toutes les mesures pour s'assurer de leur bonne mise en œuvre et ensuite revoir de temps en temps le dispositif qui est mis en place pour éventuellement formuler des propositions pour s'adapter à l'évolution de la pandémie. Le comité d'hygiène et sécurité doit être au cœur de la lutte contre cette pandémie dans l'entreprise en ce qui concerne la sensibilisation horizontale des travailleurs puisqu'ils doivent constituer un comité qui doit mettre à jour tout le temps les informations afin de donner les vraies dispositions au niveau des collaborateurs qui sont en service. Ils doivent aider l'employeur à réorganiser la production afin que l'entreprise ne puisse pas tomber. Sur le terrain, les CHS ont pris le relais du gouvernement dans la sensibilisation des travailleurs en mettant un point d'honneur à faire respecter les mesures édictées. Président de la Confédération Entente, Benoît Essiga, veille à son niveau à ce que les mesures soient respectées au maximum par les travailleurs qui sont les premières victimes de cette pandémie. Les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement doivent être appliquées et de ce point de vue, au niveau du comité d'hygiène, il faut bien qu'au sein de l'entreprise, aussi bien les délégués du personnel que le patronat, qu'ils s'accordent pour mettre en place tous les équipements nécessaires afin que ces mesures barrières puissent être respectées. Et ensuite, il faudrait à mon avis, sur le plan basique, que la propriété soit admise et que cela soit la fèvrement du CHS au sein des entreprises. En outre, les CHS ne manquent pas de faire des propositions aux employeurs sur les mesures à prendre afin de faire respecter les prescriptions d'usage. Nous sensibilisons nos collègues pour qu'ils respectent ces mesures-là et nous proposons également à la hiérarchie d'autres solutions comme par exemple l'achat des masques qu'on peut distribuer à tout le personnel, mais également la distribution même des gels hydroalcooliques dans les différentes structures. Parce que c'est vrai, c'est un virus qui se contamine d'homme à homme, mais au niveau par exemple du traitement des dossiers, il peut arriver également que les gens qui gèrent par exemple un volume élevé de dossiers, que quelqu'un contrate ce virus-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons également proposé qu'on distribue des gels hydroalcooliques qui peuvent permettre aux personnels de se laver les mains en permanence pour éviter ce virus-là. Outre le respect des mesures éductées par le gouvernement et l'OMS, le rappel des gestes barrières et des comportements adoptés en milieu professionnel font également partie du discours prôné par les CHS depuis le début de la pandémie. Vous savez d'ailleurs qu'en ce qui concerne nous, l'Africain, nous avons des habitudes qui sont hautement préjudiciables à la santé, puisque nous, on est jovial, on s'embrasse, on se salue avec les mains. Non, depuis un bon bout de temps, on a dit qu'on ne doit plus se toucher les mains, on ne doit plus se saluer avec les mains parce que les mains transmettent la Covid-19. Nous devons régulièrement laver les mains avec de l'eau coulante et du savon. Et quand on dit laver les mains, ce n'est pas laver comme, je ne sais pas comment qualifier, ce n'est pas laver les pulpes du doigt, mais on va commencer à partir des coudes vers les doigts et bien frotter entre les doigts pour que ça dure au moins 60 secondes une lavage de main propre. Et ensuite, nous devons apprendre d'autres habitudes parce que dans le temps, quand il n'y a pas de problème, on est obligé de tousser dans la paume de la main. Aujourd'hui, on recommande, quand vous voulez tousser, tousser dans le creux du coude ou bien quand vous voulez éternuer, éternuer dans le creux du coude. Ce qui permet en fait que les mains qui sont des outils essentiels et de la vie et du travail ne puissent pas infecter nos surfaces de travail, ne puissent pas infecter notre alimentation et ne puissent pas saluer des gens pour transmettre le Covid-19. Les efforts des uns et des autres vont contribuer à ce que, effectivement, dans la solidarité, le sacrifice des uns et des autres, que nous puissions vaincre ce coronavirus. Nous voyons que les morts ne sont pas, ils sont de tous les niveaux. Nous avons vu, malheureusement, des gens du corps médical qui sont partis. Vraiment, je m'incline sur leur mémoire. Nous avons vu dans ce monde des soi-disant puissants qui sont en difficulté aujourd'hui et je crois que nous devons en être conscients. Ce n'est pas une maladie pour les plus nantis ni pour les moins nantis. Même s'il n'existe pas de formule miracle pour s'assurer de l'adoption des comportements pouvant permettre aux travailleurs d'évoluer dans un milieu sain, la sensibilisation continuelle permet un tant soit peu de réduire au maximum les risques de contamination dans le milieu professionnel au Cameroun. Le tout en préservant le tissu économique du pays et le respect des droits des travailleurs pensent en trouble. Nous nous inscrivons simplement dans cette mouvance et nous voulons rappeler aux travailleurs qu'il y a l'hygiène de proximité à respecter de façon rigoureuse. On a rappelé plus haut lavage de mer régulier, ainsi de suite. Et il y a également le confinement qui doit être respecté autant que possible, limiter les déplacements qui sont non nécessaires. et même au sein de l'entreprise, éviter d'aller de bureau en bureau, travailler, se concentrer, se concentrer, se concentrer, se confiner, parce qu'il s'agit d'abord de sa sécurité personnelle, de la sécurité des collègues, de la sécurité des familles, de la sécurité sociale. Particulièrement en ce qui concerne les travailleurs, les attitudes qui consisteraient à profiter de cette période pour remonter des revendications ne me semblent pas des attitudes constructives. Parce qu'en tout état de cause, vous n'allez pas apporter des solutions qui puissent empêcher que le coronavirus ne pénètre dans vos narines. Et je pense donc qu'il faut d'abord mettre de côté toutes les revendications pour qu'on ne se concentre que sur le seul objectif qui est celui de lutter contre le coronavirus. De quoi limiter le risque de transmission du coronavirus dans le monde du travail. Voilà M. François Mouranguira pour ce qui est de la sensibilisation dans le monde du travail, du rôle rappelé par les CHS, certains responsables. Et donc on peut comprendre qu'au Cameroun, le message passe et les acteurs sont prêts à appliquer les mesures barrières. Le bureau dont vous avez la charge couvre d'autres pays. Donc au-delà de votre appréciation, de ce que vous venez de voir dans ce reportage, pouvez-vous nous dire quelle est la situation de la sensibilisation dans les pays que couvre le bureau aujourd'hui ? Les pays que nous couvrons, c'est, disons, la même configuration que le Cameroun. Et comme vous le savez, le Cameroun, c'est un modèle au centre de ce qui se passe en Afrique centrale. Donc ce qui se fait ici, ce qui se passe, c'est influence la Guinée équatoriale, influence sa autoblée, la France et les autres pays. Et donc le modèle que nous sommes en train d'appliquer ici, que le Cameroun est en train d'appliquer, nous essayons aussi de l'appliquer dans les pays d'autres pays que nous couvrons. Et c'est la même mesure, c'est la même approche. Donc ça se passe bien. Mais je voudrais vous dire quelque chose très important. Les acteurs du monde du travail, comme je vous dis, le monde du travail, c'est le monde. C'est la société dans son ensemble. Parce que même si on ne travaille pas, on est influencé par son mari, sa femme ou un membre de la famille qui travaille. Et ça, c'est des leaders. Et c'est des gens qui peuvent influencer beaucoup ce qui se passe dans la société. Parce que de toute façon, ils ont les moyens aussi parce qu'ils sont salariés, ils sont salariés. Parce que le travail, quelque part, ils sont calmes, quelque part, ils assurent, ils assurent. Et les leaderships, c'est très important. Et c'est important qu'on puisse justement continuer à les sensibiliser. Parce que, c'est une bonne chose, pour que les habitudes prennent, ça prend du temps. Les gens qui font les études de la suite, ils disent que ça prend 21 jours, 3 semaines, pour qu'une habitude prenne. Pour appeler un changement de comportement. Un changement de comportement complet. Donc, il faut une sensibilisation, disons, rapprochée, intensive. Et là, je voudrais en appeler, appeler le ministère du Travail, avec notre appui, d'utiliser le réseau des espéries du travail dans le pays. Dans cette sensibilisation, j'allais, monsieur le directeur, pour vous donner justement cet élément, dire que pour l'Organisation internationale du travail, et le ministère du travail que vous citez, agir en faveur de la régression de la pandémie n'est pas quelque chose de très difficile, puisqu'il y a des outils qui existent. Vous avez cité l'inspection du travail, et je voulais vous rappeler les comités d'hygiène et de sécurité au travail. Vous avez, vous, au niveau de l'OIT, des instruments. Donc, aujourd'hui, vous amplifiez simplement cette campagne pour la santé et la sécurité en milieu de travail. Tout à fait, tout à fait. Les comités de santé et de sécurité au travail, c'est un maillot important, parce que ces comités doivent fonctionner au maximum en temps de crise. Ils doivent fonctionner au maximum. On doit leur donner les moyens, on doit les outiller en termes de capacités, en termes de ressources pour pouvoir justement jouer leur rôle clé dans la lutte contre la pandémie dans le milieu du travail. Et comme je le dis encore une fois, le milieu du travail, ça a des ramifications dans toute la société. Donc, c'est pourquoi, si on arrive justement à utiliser ces structures de santé et de sécurité au travail, le réseau des médecins du travail, des contrôles du travail, des médecins du travail, le réseau des médecins du travail, et là, on pourrait vraiment dire, voilà, à 80%, on a réussi le combat contre le Covid-19. C'est important, je reviens sur ça, parce qu'on peut parler en général, mais si on cible au monde du travail, les gens qui travaillent dans les entreprises, bien évidemment l'économie informelle aussi, les gens qui travaillent dans l'économie informelle, si on cible ces lieux du travail où les gens se rencontrent, où les gens travaillent, là, on est sûr qu'on aura gagné, on va gagner la bataille. Donc, là, c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on se donne les moyens au niveau du ministère, au niveau des entreprises, des employeurs, au niveau des travaux et des syndicats, pour se donner les moyens pour justement appuyer cette action de manière massive, pour qu'on réussisse au moins à sécuriser, je veux dire, à sécuriser le monde du travail, qui va sécuriser aussi, bien évidemment, le reste de la société. Alors, à date d'aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines que le Cameroun est impacté par cette pandémie, qui progresse, quelles sont les actions directes que vous avez menées au niveau du bureau vers vos mandants tripartites en vue d'appuyer cette sensibilisation ? Alors, les actions directes que nous avons menées, il y a d'abord la sensibilisation. Donc, nous avons mis à la disposition du demandant, du gouvernement, de l'organisation du travail, du ministère du travail en particulier, nous avons mis à la disposition des travailleurs, à travers les syndicats, nous avons mis à la disposition des employeurs à travers le GICARM et d'autres employeurs, d'autres actions d'employeurs, des outils de sensibilisation, les affiches de sensibilisation pour que je sois sensibilisé. Parce que la clé de cette idée contre le Covid-19, c'est la communication. Je crois qu'il y a Thierry Thiradi, c'est la communication, et la bonne communication. Et la très bonne communication, pareil, la communication fake, les fake news qu'on voit partout, qui font peur, plutôt que de donner les gens la motivation de se battre. Parce qu'on se bat individuellement, mais on se bat collectivement. Donc, il faut une bonne communication. Et c'est là où j'apprécie ce travail que le ministère est en train de faire, que le gouvernement est en train de faire, de communiquer, de bonnes informations, pour que justement, on puisse arriver à atteindre la petite unité de la société caméronaise, pour que justement, ce soit comme un seul homme, ou une seule femme, comme on dit, qu'on soit une guerre totale contre le Covid-19. Un peu de temps contre le Covid-19. Parce qu'il y a des nommiers, c'est un nommier invisible. Quoi qu'on dise, les gens disent qu'il y a des nommiers invisibles. Il est invisible, il est pervers, il est méchant, parce que là, il s'introduit, on ne sait même pas comment. Et là, il faut vraiment que les gens se lèvent, comme un seul homme, ensemble, toute la société, toutes les structures pour se battre. Et là, si tu as un voisin, une voisine, ou quelqu'un de la famille, ou quelqu'un d'autre, tu vois qu'il ne prend pas des mesures, il faut lui donner des voilà, écoute, il faut quand même te protéger. Comme dans la tradition africaine, vous savez, quand tu as un enfant, qui commence à faire des bêtises dans le quartier, il y a le voisin, tu vas dire, écoute, tu vas dire à l'enfant, il faut arrêter ça, il va s'enjouler l'enfant, pourquoi l'enfant le protéger ? C'est toute une famille, c'est la famille. Donc, il faudrait que cette attitude aussi revienne. Je vais dire, ah, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas, ça me regarde l'autre. Non, ça nous regarde tous et toutes. Donc, il faut qu'on se mobilise pour, justement, arriver à endiguer cette pandémie. Et on va donc voir comment la famille du monde du travail, précisément les mandants tripartites, participent à cette sensibilisation. Vous les avez bien nommés tous, le gouvernement, les organisations d'employeurs, mais également les organisations de travailleurs. Il s'exprime dans ce second reportage que nous avons préparé, parce que je dois aussi préciser, si on était en temps normal, conformément au principe de l'OIT, on serait tous autour d'une même table pour discuter. Mais il faut bien réduire le nombre de personnes d'un plateau comme celui-ci, votre bureau en l'occurrence. Et donc, les mandants tripartites s'expriment dans ce reportage. Je vous invite au directeur, une fois de plus, à prendre ma tablette pour suivre leurs avis sur la sensibilisation. À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Ici, au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, les thermomètres et les gels hydroalcooliques y ont pris quartier. Coronavirus oblige, on revoit les accolades. Et bienvenue au respect de la distance entre les personnes. Un mètre, un mètre, on se volera. Un mètre, un mètre. Oui, un mètre. Il faut bien le préciser, car certains ont du mal à intégrer les nouvelles règles. Attends-toi. L'oreille est belle. L'oreille est belle. L'oreille est belle. La coronae. Ce procédé compte parmi les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19 au Cameroun. Dans le monde du travail, particulièrement affecté par la pandémie mondiale du coronavirus, l'heure est à la sensibilisation et surtout à la prévention. Nous avons mis en place des mesures, mais surtout axées vers la prévention. D'abord, nous avons fait diffuser toutes les mesures que le gouvernement a prises en toute priorité. Ensuite, nous avons aussi fait diffuser chez tous nos partenaires sociaux, que ce soit les syndicats des entreprises ou les syndicats des travailleurs. Toutes les dispositions pour protéger le travail, les travailleurs et les entreprises que le BIT a prises. Donc la première chose a été de donner la bonne information à tous nos partenaires sociaux. S'appuyer sur une communication juste, un facteur capital, à l'heure où des informations erronées affluent sur les plateformes numériques. Pour le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, il est important de combattre ce fléau de fake news pour bien passer le message de prévention contre le Covid-19 au sein de la population et en particulier dans le monde du travail. Par ailleurs, le ministre Grégoire Owona invite les travailleurs à être pointilleux sur le respect des mesures d'hygiène. Nous avons attiré l'attention par des lettres circulaires sur un certain nombre de mesures très simples. Par exemple, mettre un accent particulier sur le travail des comités d'hygiène et de sécurité en entreprise pour que les gens se remettent vraiment au travail, pour que les problèmes d'hygiène soient pris en compte, que les problèmes d'hygiène soient prioritaires. Et puisque l'exemple vient du haut... Au niveau même du ministère, nous avons mis en place tout ce qu'il faut pour laver les mains, tout ce qu'il faut pour se protéger en termes de gants, en termes de cachet-nez, en termes de distanciation. Je veux même vous dire qu'au ministère, il y a eu une panique il y a trois semaines. J'ai dû me mettre en confinement parce que les collaborateurs m'ayant vu avec des gens qui étaient venus de Paris et ayant fait circuler cela dans les réseaux sociaux, je me suis mis en confinement parce que c'était la panique. Il valait mieux qu'une personne soit en dehors du ministère face à période d'incubation que le contraire. Mais le travail ne s'est pas arrêté. C'est une priorité. Nous avons pris aussi des dispositions pour garder la distanciation avec l'usager sans que le travail s'arrête, qu'on puisse recevoir, que les dossiers puissent être traités, où que soit le ministre, qu'on puisse lui porter les dossiers et que les collaborateurs, les hauts cadres, puissent travailler à tout moment avec les moyens modernes de communication. C'est ainsi d'ailleurs qu'il y a quelques jours, le BIT a organisé une réunion qui nous a permis une cinquantaine de personnes, chacun étant dans son bureau ou dans sa ville, de pouvoir communiquer. Donc, il y a deux choses, c'est l'hygiène et la distanciation que nous essayons de privilégier pour l'Ontario. Une distanciation facilitée par le télétravail, comme vous le voyez sur ces images, tournée dans la salle de réunion du Bureau international du travail. Une équipe d'appui technique de l'Organisation internationale du travail qui, en s'inscrivant dans une démarche de sensibilisation sur les mesures préventives contre le Covid-19 au Cameroun, a donné la parole aux acteurs du monde du travail, comme Antoine Tangono, président de la Confédération camerounaise du travail. Notre appréciation des mesures gouvernementales ne peut être que positive, parce que cette menace étant globale, nous avons besoin d'une riposte globale. Et les organisations des travailleurs se tiennent aux côtés du gouvernement, justement, pour renforcer les différentes mesures prises. Les organisations syndicales, très souvent perçues sous la bannière de contestation et de la revendication, voient le coronavirus venu remettre au goût du jour la nécessité d'une action coordonnée qui implique tous les acteurs du monde du travail. Nous nous sommes appropriés des différentes mesures gouvernementales et nous avons décliné ces différentes mesures gouvernementales en un langage syndical, parce que vous savez que le capital que nous avons des travailleurs, c'est le capital confiance. Donc nous avons une manière de parler aux travailleurs pour qu'ils s'approprient des mesures gouvernementales. Communiquer sur les mesures barrières, montrer aux travailleurs l'importance de se prémunir lui-même et prémunir sa famille, la syndicalise mise sur cette option en s'appuyant sur le capital confiance de leurs membres pour aider les entreprises à accompagner les travailleurs désorientés face aux nombreux gestes à adopter en société et en milieu professionnel. Antoinette Tangono propose une communication optimale. Notre suggestion, c'est de renforcer la communication, c'est d'être auprès du travailleur pour lui montrer la nécessité de continuer à suivre les mesures gouvernementales et nous, au niveau des organisations syndicales, nous allons renforcer la communication parce qu'à l'heure actuelle, ce sont les mesures de prévention. Je le disais, le meilleur remède, c'est la prévention. Pour d'autres confédérations, comme la centrale syndicale du secteur public du Cameroun, la lettre doit surtout être renforcée dans le secteur informel qui traîne encore le part dans l'application des mesures contre le Covid-19. Vous savez que le Cameroun est à 80% dans l'informel et du coup, non seulement la condition du travail ou des travailleurs est mise en difficulté, mais également parce qu'au marché, c'est des attoupements. Quand on dit qu'il faut un mètre par personne, on ne sait pas comment ça va s'appliquer dans le marché, mais également la productivité des entreprises est mise en difficulté parce que comme les gens ne vont plus travailler comme cela, c'est de vrai, le niveau de production va baisser et du coup, c'est l'économie qui va être en difficulté. Jean-Marc Bicoco appelle à une concertation et une mobilisation de tous les acteurs de tous les secteurs du monde du travail pour arriver à des résultats de prévention efficaces contre la pandémie. Il pointe du doigt la connaissance médiocre du virus au sein de la population. Aujourd'hui, les Camerounais ne savent même pas ce que c'est que le coronavirus. Les gens en parlent tellement que les informations vont dans tous les sens, qu'on ne sait même pas de quoi il est question. Avec une concertation entre les acteurs, chacun dans son secteur va porter le discours qui tient pour convaincre les uns et les autres. Le syndicaliste suggère la mise sur pied d'un fonds de subvention des communes. Il faudrait que le gouvernement dote les communes aujourd'hui que nous sommes en pleine décentralisation, que toutes les communes soient dotées des moyens pour pouvoir affronter les différentes crises sanitaires qui vont se profiler à l'horizon parce qu'au-delà du coronavirus, on a d'autres crises qui nous dérangent ici. Il faudrait que les communes le fassent. Pour cet autre syndicaliste, Flaubert Moussolé, président confédéral de la Cameroun Confederation of Workers' Trade Union, les mesures de prévention mises sur pied par le gouvernement sont à saluer et à observer scrupuleusement en faisant abstraction de certaines polémiques, notamment celles relatives au manque d'eau dans certains endroits du pays. C'est une polémique réelle, mais inutile. D'accord ? Elle est réelle parce qu'il n'y a pas d'eau partout. Mais est-ce que parce qu'il n'y a pas d'eau, je vais me laisser mourir ? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce que parce qu'il n'y a pas d'eau, je vais me salir les mains et les mettre à la bouche, les mettre aux yeux, mettre au nez ? C'est une polémique inutile à l'instant. On doit se concentrer sur l'essentiel. De son côté, le JICAM, en félicitant les mesures édictées par le gouvernement, a appelé les entreprises à plus de responsabilités dans la lutte contre le Covid-19. Jouant par visioconférence, son président, Célestin Tawamba, assure que cet appel a été entendu. Dans la grande majorité, elles ont entendu notre appel et nous les en remercions. Beaucoup d'entre elles ont engagé des cours supplémentaires pour s'équiper, pour protéger les travailleurs et ils ont ajusté le temps de travail en conséquence. Afin de convenir d'une action commune de lutte contre la pandémie, le JICAM organise des réunions avec les centrales syndicales. Les questions de convenir d'une action commune pour voir l'impact, quelles sont les mesures, quelles sont les propositions qu'on peut formuler ensemble auprès des pouvoirs publics et surtout, le but étant de maintenir l'emploi autant que possible. Lutter contre la pandémie du Covid-19, c'est l'objectif commun dans tous les secteurs d'activité actuellement. Dans beaucoup d'entreprises, on vacille entre la réduction des horaires de travail et le télétravail. C'est le cas ici, où il est temps possible de pénétrer l'enceinte du bâtiment sans passer par le contrôle de température et des désinfections des mains. Jean-Calvin Tonoc, directeur général adjoint de cette structure, par ailleurs membre du comité de santé et de sécurité au travail, ne déroge pas à la règle. Son comité est la cheville ouvrière pour le suivi et la mise en œuvre des directives dans la lutte contre le coronavirus. Et pour lui, la prévention de la pandémie engage aussi la responsabilité individuelle et la bonne foi. Je pense qu'il faudrait aussi adopter une attitude d'alerte des réactivités face aux symptômes qu'on peut ressentir à titre personnel individuel ou bien si on se rend compte qu'on a fréquenté un milieu suspect, il faut le 15-10, qui est le numéro vert, doit être mis à contribution. Une contribution pour se sauver, pour sauver ses proches, sauver la société, sauver son emploi. Pour y arriver, la formule est simple et elle est donnée ici par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il faut que le monde du travail privilégie la prévention. Ensuite, que le dialogue social se poursuive véritablement dans la mesure où les comités d'hygiène et de sécurité sont un instrument de dialogue entre les patrons et les travailleurs, qu'ils puissent être utilisés non seulement pour défendre véritablement le travail, mais aussi pour protéger les travailleurs. Parce que c'est très important que les conditions d'hygiène soient respectées. Quel que soit le lieu de travail, quelle que soit l'entreprise, que ce soit au niveau de l'économie nationale ou internationale, les acteurs du monde du travail s'accordent à dire que toute action efficace doit être fondée sur le dialogue social entre le gouvernement et ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire les employeurs et les travailleurs dans le respect des règles d'hygiène. Car, on ne le dira jamais assez, prévenir vaut mieux que guérir. François Mouranguira, on voit en écoutant ce reportage que comme vous le disiez avant, le monde du travail au Cameroun est mobilisé comme un seul homme pour barrer la voie au Covid-19 dans le monde du travail. On voit que, on a écouté notamment le ministre du Travail de la Sécurité sociale qui insiste sur la nécessité de passer la bonne information à votre niveau, quels outils, quels accompagnements. Vous avez commencé à nous dire ce que vous mettez à leur disposition, mais qu'est-ce que vous entendez faire davantage pour que ces mandants tripartites soient mieux outillés encore et plus de moyens pour utiliser le capital confiance. Je cite encore un des mandants, Mme Équan-Antoinette dans le reportage, pour que les travailleurs ne permettent vraiment pas qu'à travers le monde professionnel le Covid puisse progresser. Merci. Il y a beaucoup d'outils, mais ce qui est important, je reviens sur ça, c'est la communication et la communication, la vraie communication. Donc l'outil que nous allons utiliser, vous savez, l'OIT, depuis 100 ans, il a utilisé l'outil du dialogue social. Et ça, c'est vraiment un dialogue, c'est puissant. Le dialogue social est puissant. D'ailleurs, le dialogue, à lui, c'est puissant comme méthode, comme outil. malgré les défis, malgré les challenges, malgré les problèmes, ici, les gens s'assez ensemble, ils discutent, là, ils peuvent trouver des solutions. Maintenant, là, c'est là où je voudrais voir, avec le ministère du Travail, avec les travailleurs, les employeurs, comment justement organiser des sessions. On a commencé des sessions de formation, de sensibilisation en ligne, parce que, évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas s'asseoir ensemble en tripartite pour dialoguer, mais comment on peut justement enthouser la technologie de la communication et de l'information, comment justement les gens peuvent continuer à échanger sur les questions qui fâchent, par exemple, je dirais, les questions, par exemple, des droits des travailleurs. Des fois, une entreprise qui ferme, qu'est-ce qui se passe pour les travailleurs, quels sont les droits ? Une entreprise, même, qui continue à être opérationnellement à un niveau, disons, en sous-production, comment tu gères, comment elles gèrent les droits des travailleurs et des travailleuses. Un hôtel qui fait faillite parce qu'il y a plus de gens qui rentrent dans l'hôtel, comment tu gères ? Les normes, le code du travail du Cameroun, les normes du travail, prévoient ça, tout ça. Maintenant, il faut voir comment, à travers les réseaux sociaux, comment adapter ça au côté du Covid-19, parce qu'on n'a pas, ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais prévu. On a prévu d'autres crises économiques, mais on n'a pas prévu le Covid-19 dans le code du travail. C'est-à-dire qu'il y a des instruments qui sont un peu plus généraux, qu'on peut adapter, justement, au contexte du Covid, mais à travers le dialogue et c'est très important. C'est très important. Il y a des pays où, justement, aujourd'hui, les travailleurs, les employeurs, le gouvernement se sont entendus pour avoir un pacte, disons, de pacte social, pour dire, voilà, dans ce temps de crise, on va discuter, changer, on ne va pas faire, d'aller dans la grève, arrêter le travail, on va échanger pour voir, justement, comment d'abord arrêter la pandémie, stopper la pandémie, mais aussi, justement, trouver des solutions à ces questions qui sont des questions fondamentales, comment protéger l'emploi des gens, comment protéger le travail dans une situation aussi compliquée que... Et vous savez, les gens ont des idées. Il y a ce dialogue. Parce que là, le problème qui se pose des fois, c'est que, par exemple, je dirais, le directeur du BIT ici à Yaronne, je peux avoir des solutions seul. Ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Si je travaille avec le ministère du Travail, si je travaille avec les travailleurs des employés, les organisations, là, je n'aurai pas une solution seul. Je ne peux pas avoir une solution seul. Donc, il faut que les gens travaillent ensemble. Il faut dégager un consensus. Il faut arriver à un consensus. Mais là, on ne peut pas trouver de consensus. On dit, voilà, on ne peut pas trouver un consensus parce que, et là, tout le monde sait qu'il n'y a pas de consensus, mais qu'on va continuer à creuser pour trouver des solutions. Aujourd'hui, quelles sont les mesures, par exemple, que le gouvernement peut mettre en place pour, justement, mitiger l'impact économique social qui sont les mesures que le gouvernement peut mettre en place. C'est une réflexion qui est en cours. Une réflexion qui est en cours. La question qui se pose, est-ce que les entreprises, par exemple, les employés, le GICAM, est impliqué dans ces discussions ? Est-ce que les organisations des syndicats sont impliquées dans ces discussions ? Est-ce que d'autres... C'est ça, la question qui se pose. Le ministère, il n'est pas, par exemple, travailler sur ça. Fine, c'est très important. Et les travailleurs qui vous écoutent, je veux bien vous laisser continuer, mais eux, ils se demandent quand est-ce que vous allez finir par arrêter quelque chose et nous rassurer. Qu'est-ce que vous leur dites à ce niveau, à ces travailleurs qui sont inquiets pour leurs emplois qu'ils peuvent perdre ou pour leurs entreprises qu'ils peuvent fermer ? Je crois que, en tant que BIT, on ne sait pas donner une réponse claire et définitive. Mais à travers le dialogue social, qui pourrait être émouner avec le ministère du Travail, avec les employeurs, avec l'organisation du Travail, c'est à travers ce dialogue qu'on peut appuyer pour trouver des solutions à ces inquiétudes. C'est important. Et je voudrais, nous sommes en disant avec le ministère du Travail, pour voir quand est-ce qu'on peut organiser ce genre d'échange, de dialogue social, pour essayer de trouver des solutions ou ébaucher des solutions à ces défis. Donc, je dirais que je ne peux pas dire qu'on peut rassurer le monde du travail, mais on peut appuyer le monde du Travail justement à dialoguer et à trouver des solutions. Et c'est là où je reviens sur les mesures qui sont, que l'on va prendre pour mitiger l'impact du Covid, l'impact social-économique. Il faudrait que le gouvernement aussi tienne compte justement, justement, du point de vue des entreprises, de les organisations qui les représentent comme logicaires, qui prennent en compte le point de vue des organisations de travail. Nous sommes dans une phase de construction, de proposition constructive. Ce n'est pas une question de dire, nous sommes dans une phase de revendication. C'est là vraiment, je crois déjà, tout le monde devait contribuer pour trouver des solutions à ce qui se passe maintenant. et je crois que je l'ai entendu dans les points de vue des syndicats en particulier, que si on est dans une phase de construction, de solutions, de recherche de solutions positives, sans dire, en mettant de côté la revendication. Et ça, nous sommes entrés en tant que vérité d'encourager justement ces solutions dans la période de la crise. Il faut qu'il y ait ce consensus. Il faut que j'en discute. Il faut dire, si il y a un problème, comment trouver une solution, comment mutiger une solution. Et ça, c'est important. Donc, c'est pourquoi je voudrais, encore une fois, voir, on va continuer à faire le plaidoyer pour que justement les points de vue des entreprises, les points de vue des syndicats puissent être plus en compte dans les décisions qui sont prises au plus haut niveau du gouvernement. Alors, en attendant, ces solutions concertées, on va vers la fin de cette émission spéciale consacrée à la sensibilisation contre le Covid-19 dans le monde du travail, précisément au Cameroun. Monsieur le directeur de l'OIT, dans ce pays, l'Organisation internationale du travail, l'année dernière, 2019, célébrait son centenaire avec au sortir une déclaration, une ambition pour les 100 prochaines années. Et voici que, boum, arrive le coronavirus. Il faut certainement repenser l'avenir du travail, au moins pour les prochaines années. est-ce que vous savez vers quoi on peut aller en termes de modification en rapport avec ce rapport récent ? Personne ne s'attendait pas qu'au début de ce siècle, de ce XXe siècle, on ne s'attendait pas qu'un Covid, un petit machin, un petit virus puisse perturber tout. Mais je crois que les hommes et les femmes, justement, qui, à travers les structures de l'État, du gouvernement, à travers les structures de syndicats, à travers les structures patronales, ils ont déjà réfléchi à un cadre global qui a été mis en place et justement, c'est l'arrivée du centenet. Et ce qui est important dans ces déclarations, c'est que tout doit être fait pour investir dans l'homme et la femme, investir dans l'humain. Et c'est important, très important. Investir dans l'humain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois mettre toutes les ressources pour investir dans la formation, l'éducation, la santé, le bien-être des gens. C'est ça ce que ça veut dire, en fait. Il n'y a rien d'autre. Dans les revenus des gens, c'est ce que ça veut dire investir dans l'humain, dans l'homme. C'est ça ce que ça veut dire. Et là, le centenet est centré sur, plutôt la déclaration du centenet est centré sur l'investissement dans l'humain, l'investissement dans l'humain, dans les issues de marché du travail. Et le marché du travail, c'est qui ? C'est le délonge social. C'est toutes les issues qui travaillent sur les questions de mettre en place des mécanismes et des méthodes pour que les droits des gens soient respectés et les devoirs, bien évidemment. c'est investir bien évidemment dans le travail des gens, pour que les gens puissent avoir du travail des gens. Bien évidemment, vous allez me dire, écoutez, il y a des gens qui n'ont pas de travail, comment on fait le travail des gens ? C'est vrai, comme l'économie informée par exemple. Bon, mais c'est une tendance. Mais comment justement on peut améliorer aussi le travail des gens qui travaillent dans l'économie informée ? Il faudrait si je peux m'exprimer ici. La question est posée. Et là, justement, c'est où le centre, la déclaration du centenet justement est en avance. Maintenant, avec le Covid-19, il faut mettre le contenu, il faut voir comment on investit maintenant. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si tu prends l'exemple des pays européens, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, la France, les États-Unis, pourquoi qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi justement le Covid-19 les a pris de court ? Parce qu'ils ont baissé les investissements dans la santé. Depuis des années, des années, des années de politique dans la santé, ce n'est pas la priorité. La santé, c'est autre chose. Et ils ont des investissements. Ils ont des investissements dans la santé. Ce qui fait qu'après, ils se retrouvent avec, non pas, de personnes de santé, de personnes soignantes suffisantes, ni les médecins, ni les infirmières, ni les équipements qu'il faut pour se retrouver dans une situation catastrophique comme ça. C'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Donc, maintenant, c'est une bonne leçon, malheureusement, au prix des souffrances, des souffrances humaines que nous approchons. Maintenant, en Afrique, où quand même, malgré nos systèmes qui sont un peu fragiles, on essaie de les renforcer. Et je sais, et je sais, je sais que justement, nos pays, le Cameroun en particulier, on a déjà investi, avec les moyens que nous avons à notre disposition, dans les systèmes de santé qui seraient améliorés. ça doit être améliorés de manière importante. Parce que, vous savez, on est toujours, des fois, en crise, on a eu l'Ebola, qui est passé par là, on a d'autres. Donc, les gens sont prêts mentalement, au moins, à affronter ce genre de prix. Donc, je pense que c'est, pour revenir à votre question, la déclaration du centenaire a prévu tout ça. C'est-à-dire qu'il faut investir dans l'humain, il faut investir dans l'homme et la femme, il faut investir dans son éducation, dans sa formation, dans sa capacité, dans sa santé, dans sa sécurité, dans sa protection sociale, dans son bien-être. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est là où, justement, on peut arriver à surmonter cette crise. M. François Mouranguira, merci de nous avoir accueillis ici dans votre bureau qui nous sert pour l'occasion de studios d'enregistrement de cette émission spéciale dédiée à la sensibilisation contre le Covid-19. dans le monde du travail. Vous avez rappelé les mesures barrières à appliquer, ainsi que laissé entendre la voix demandante répartite, tout en donnant déjà la vision vers laquelle tend l'organisation que vous représentez dans ce pays. Les travailleurs qui vous ont écouté ce soir se demandent ce qu'il faut faire. Laver les mains, ne pas les laver. Est-ce que vous vous rappelez les mesures barrières, M. le déditeur ? De toute façon, laver les mains, ça doit être un geste, même sans Covid, ça doit être un geste. que nous devons adopter définitivement. J'en ai appris quand on était gosses, on était bébés, de nous laver les mains. Donc là, c'est des habitudes qu'il faut apprendre, qu'il faut maintenant pratiquer consciemment. Mais normalement, ça devrait être des automatismes parce que se laver les mains, avoir l'hygiène de vie, ça, c'est des gestes qui nous sont appris dès notre petite enfance. Donc ça ne devrait pas poser un problème. Donc il faut se laver les mains avec le savon, il faut prendre la distance, les distances qu'il faut, il faut porter le masque. Donc il faut, il faut, il faut bien se nourrir. Il faut bien se nourrir pour renforcer son immunité. Je ne vais pas parler de pharmacopée, mais je voudrais parler de quelque chose très important. Il faut avoir un corps sain, dans un esprit sain. Parce que si tu as le moral, tu n'as pas peur, tu as le moral, tu as le corps sain. Maintenant, même si toi, la malchance d'être attaqué par le virus, le coronavirus, tu peux résister. Ça, c'est important. Donc parmi les mesures que tu dois avoir. Et je sais que ici, au Cambiano commun, il y a à manger. Mais les gens ne mangent pas correctement, alors que la bonne nourriture est là, alors que les fruits sont rares, alors que les légumes sont rares. Les gens préfèrent consommer ce qui est importé je ne sais pas dans quel pays. au lieu de consommer justement local et produits locaux qui sont vraiment qui renforcent le gaz. Je voudrais vraiment encourager à ça aussi. C'est important, c'est très important. La bonne alimentation avec des produits locaux, produits localement, ça, ça renforce l'humilité et ça peut aider aussi à combattre cette pandémie de la virus. Voilà qui encourage donc la résilience dans le monde du travail. Tout commence par une santé de fer pour un monde du travail encore debout après le Covid-19. Merci, bonsoir M. le directeur. Merci, merci beaucoup.